On va parler de mon dernier DP terminé. Donc après mon Kars, j'ai entamé donc mon DP de chez Huecain. Donc c'est un Tinkerbell comme vous pouvez le voir. Et je suis... je l'aime bien mais je pense qu'une taille au dessus aurait été mieux. On peut voir que ce n'est pas très 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 lisible. Là on lit le Lost mais après c'est pas... je pense que j'aurais dû prendre une taille au dessus. Sinon voilà les couleurs sont très jolies. Est-ce que j'ai eu assez de drills ? Oui. Est-ce que les drills c'était de bonne qualité ? Ça peut aller. J'ai pas eu beaucoup beaucoup de déchets mais j'ai eu pas mal de popping en fait. Voilà donc même là je le sens j'ai encore des drills qui ressortent et dès que j'en replace un il y a celui d'à côté qui bouge enfin voilà c'est sans fin quoi. Donc ouais là je suis tout le long de mon DP. Je passais mon temps à remettre des drills, d'aller en rechercher dans mes boîtes parce qu'il y en a un qui avait popé et je sais pas où il a terminé. Voilà mais elle est quand même jolie. Donc elle est en 30-40 donc il y a 35 couleurs. Le canevas en lui-même était relativement de bonne qualité. Je n'avais pas de rivières. C'est juste les symboles que j'ai pas trouvé. C'était un peu complexe je trouve les symboles. J'ai pas été fan, fan, fan. J'étais obligée voilà de tout le temps regarder. Je vais bouger un petit peu. J'étais vraiment obligée de regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps mon... Comment on appelle ça ? Je vais pas y arriver. La légende, j'étais tout le temps obligée de regarder parce que voilà des symboles assez complexes. Le W et le M, ils se ressemblent beaucoup, ne serait-ce que par la couleur. Donc ouais j'ai été un petit peu embêté par ça. Comparé à... Vous voyez j'ai passé ma main et j'ai un Drills qui est venu avec. Voilà. Je vous rebouge un petit peu, je suis désolée. Où c'est qu'il est passé ce Drills ? J'ai mon deuxième. J'ai allumé ma lampe du coup en dessous. On va essayer de retrouver où est... On voit le trou. Je vais remettre mon Drills. Voilà. Donc vous voyez ça pop quoi qu'il arrive. Je me suis toujours pas procuré de colle ou je sais pas trop ce que je vais mettre pour les protéger, si je vais l'encadrer ou quoi. Celui-ci, je pense pas, étant donné que je suis quand même déçue de la taille. Désolée pour la luminosité. Aujourd'hui il fait tout gris. Ça va faire trois jours qu'il pleut. Donc voilà ma Tinkerbell. Donc j'ai mis 29h40 dessus. Je suis satisfaite mais sans plus. Voilà. J'aurais dû prendre une taille au-dessus. Et est-ce que je reprendrais Sherry Kane ? Franchement, pour l'instant, je pense pas. Voilà. Le problème de popping, c'est vraiment chiant. J'avais suffisamment Drills. Mais voilà, j'aurais vraiment dû prendre une taille au-dessus. Mais voilà, l'écriture, c'est pas très très lisible, je trouve. Même de loin. Donc il vient avec ma LED à l'emplaie de derrière. Elle est jolie, franchement. Et je pense que je prendrais ses petites sœurs. Voilà, je vais essayer de faire la collection de toutes les petites princesses Disney qui sont disponibles dans ce genre-là. Parce que je les trouve très très jolies. Mais voilà. Là, j'aurais dû prendre une taille en-dessous. Donc je pense que je ne prendrais plus si petit. C'est pas assez détaillé. Il faut vraiment que je demande un layout à chaque fois que je veux faire un DP. Il va falloir que je demande un layout pour vraiment pas être déçue. Du coup, celui-ci étant terminé, j'ai commencé le dernier que j'ai reçu. Et là, je vais avoir le même problème. C'est que j'ai commandé trop petit. Ah, quoique là, de loin, ça peut encore le faire. Mais de près, je le trouve vraiment pas parlant. Donc c'est le petit renard. Voilà, comme ceci. Donc en 25 x 25. Donc c'est vraiment le plus petit que je n'ai jamais fait. Voilà, je fais... J'ai commencé par très 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 grand. Et plus ça va, plus je fais des petits. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne par la suite. Là, j'ai encore un drills qui a popé. De ma Tinkerbell, c'est pas possible. Dès que je vais le bouger, je vais avoir des drills qui popent. Où c'est qu'il est ? Le trou. Là. C'est pas possible. Ça, j'ose plus le toucher parce que le moindre... Là, j'en ai un qui est parti. Voilà. C'est vraiment relou. Je pense que c'est relou, c'est relou, c'est relou. Donc je prends mon... Hop. Voilà. Et c'est vraiment chiant. Donc là, je vais la ranger. Je vais la remettre en dessous de mon plan de travail parce que... Non. C'est vraiment chiant. Je ne vais pas trop vous éblouir avec la lampe LED. Du coup, je remets celui-là et je vais la glisser en dessous. Donc ouais, je suis déçue. You et Kain. Voilà. Mais bon, en même temps, on en entend parler sur tous les groupes, là. Les problèmes de popping, les problèmes de drills qui sont de mauvaise qualité. Il y en a certaines qui vont me demander... Pour mon drill pants. C'est un stylo qui vient de chez Action que j'avais acheté pour mon fils. Mais bon, clairement, il n'écrit pas. Donc, je l'ai piqué et je l'ai customisé pour pouvoir m'en servir pour le diamond painting. J'ai juste coupé un drill pen basique. Voilà. J'ai juste coupé un comme ça pour qu'il rentre à l'intérieur. Voilà. J'ai dû couper. J'ai dû couper par là, je pense. Hop. Et voilà, je n'utilise plus que celui-ci maintenant. J'ai une meilleure prise en main, je trouve. Je préfère, ça me fait moins mal aux doigts. Et voilà, je préfère, c'est qu'elle s'écarte, quoi. Petit clin d'œil à mon fils. Donc voilà, là, j'ai commencé celui-ci, donc le petit renard. Et voilà, ça rend beaucoup mieux à la caméra. Enfin, c'est souvent le cas, en fait, quand on se met vraiment loin. Mais, enfin, parce que de près, cette partie-là, je ne la vois pas comme ça. Je la voyais. Mais, pour voir, une fois qu'il sera terminé, ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, moi, je trouve que j'ai pris trop petit. Donc, on verra bien. Donc, la suite au prochain épisode. Donc, celui-ci, il vient de la boutique Glinge. Voilà, je continue à tester des vendeurs. Je verrai bien si j'arrive à en trouver un qui me plaît, vraiment. Ou je suis satisfaite de l'envoi jusqu'au final. Voilà, pourquoi ne pas ne prendre que dans une boutique. Là, je vais essayer de me commander un custom. Je voudrais bien faire un petit custom après celui-ci. Mais j'ai peur de ne pas le recevoir à temps. Enfin, je verrai bien. Je vais voir. Mais, j'aimerais bien faire un petit custom après celui-ci. Et repasser sur une taille un peu plus grande. Parce que, vu que je ne trouve pas ça terrible, je n'ai pas envie de travailler dessus, en fait. Là, j'ai entamé un carré. Je ne l'ai même pas fini, quoi. Je vais peut-être en faire un petit peu là, pendant que Bibou est à la sieste. Mais, enfin, je n'ai pas forcément l'envie d'y aller. Mais là, de voir le retour, caméra, ça rend mieux. Donc, je verrai bien. Pour l'instant, je ne trouve pas qu'ils se clipsent. Enfin, ce n'est pas très régulier, je dirais. Mais les drills sont relativement de bonne qualité. Je les ai tous reçus dans des sachets zip de bonne qualité aussi. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne sur la fin. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Diamond painting ou non ? Bisous ! Sous-titrage ST' 501